L'écran de visualisation du périmètre intelligent est une aide au stationnement qui procure des vues de la position de votre véhicule par rapport aux objets qui l'entourent. Les caméras sont situées au centre de la calandre, sur les rétroviseurs extérieurs et au-dessus de la plaque d'immatriculation arrière. L'écran de visualisation du périmètre intelligent affiche une combinaison de vues lorsque le contacteur d'allumage est à la position « ON ». La vue virtuelle en plongée offre une vue aérienne tout autour de votre véhicule. La vue latérale avant présente la vue devant le passage de roues côtés passagers. La vue avant offre une vue de la zone qui se trouve immédiatement devant votre véhicule. La vue arrière offre une vue de la zone qui se trouve immédiatement à l'arrière du pare-choc arrière. Appuyez de façon répétitive sur le bouton de caméra pour afficher les combinaisons de vues disponibles ou pour retourner à cet écran qui était affiché avant que le bouton de caméra n'ait été enfoncé. Les vues disponibles varient en fonction de la position du levier de vitesse. Certaines combinaisons de vues sont affichées en format écran divisé. L'écran de la caméra ne s'affiche pas lorsque le véhicule roule à plus de 9 km heure environ. Les vues avant et arrière utilisent des lignes de couleur pour afficher la distance approximative entre un objet et votre véhicule. La ligne rouge désigne un objet environ un demi-mètre. La ligne jaune désigne un objet environ un mètre. La première ligne verte désigne un objet environ deux mètres. Et selon l'équipement, la deuxième ligne verte désigne un objet environ trois mètres. Lorsque le volant est tourné, des lignes de trajectoire prédictive sont également affichées à l'écran. Ces lignes indiquent la trajectoire approximative du véhicule. Les lignes de trajectoire prédictive se déplacent au fur et à mesure du braquage du volant. Si le véhicule en est équipé, le système de détection des objets en mouvement fonctionne lorsque l'écran de visualisation du périmètre intelligent est actif. Il peut informer le conducteur des objets en mouvement se trouvant autour du véhicule lors de la sortie d'un stationnement ou d'un garage ou pendant des manœuvres de stationnement. Une icône OM-D bleue s'affiche à l'écran lorsque le système de détection des objets en mouvement est opérationnel. Elle s'affiche en gris à l'écran lorsque le système n'est pas opérationnel. Lorsque le levier de vitesse est en position de conduite et que la vitesse du véhicule est inférieure à environ 9 km heure, le système de détection des objets en mouvement détecte les objets qui sont en mouvement dans la vue avant. Lorsque le levier de vitesse est en position de marche arrière et que la vitesse du véhicule est inférieure à environ 9 km heure, le système de détection des objets en mouvement détecte les objets qui sont en mouvement dans la vue arrière. Si le système détecte un objet en mouvement près du véhicule, un cadre jaune s'affiche à l'écran là où l'objet est détecté. Le cadre jaune demeure à l'écran tant que des objets en mouvement sont détectés par le système de détection des objets en mouvement. La détection des objets en mouvement ne fonctionne pas si une portière ou le haillon sont ouverts. Pour activer ou désactiver le système de détection des objets en mouvement, appuyez sur le bouton Réglage du panneau de commande. Touchez la touche Caméra, barre oblique sonore. Touchez la touche Caméra, sonore. Sélectionnez Caméra, appuyez sur la touche Objet en mouvement pour activer ou désactiver le système. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.